Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Métropole. A l'heure de la rubrique Le Point, ce matin, notre invité, l'homme politique, le journaliste Clarence Renoir. Bonjour Clarence. Bonjour Georges. Vous êtes un historien du présent, c'est ça le journaliste ? Absolument, vous avez trouvé la bonne formulation pour expliquer ce que c'est que le journaliste. C'est un historien au quotidien. C'est quelqu'un qui chaque jour écrit l'histoire de son pays. Évidemment, il n'analyse pas, il ne commande pas, il ne fait pas de conclusion. Il laisse ceci aux analystes et aux historiens pour faire des comparaisons historiques. Mais nous ne pouvons nous empêcher quand même, en étant journaliste, de voir ce qui se passe aujourd'hui et de faire la tentative de comparaison avec ce que nous avons vu ou vécu dans un passé récent ou lointain. Justement, l'historien du présent que vous êtes questionne le passé. Et c'est pour cela, ce matin, nous allons parler du 15 octobre, nous allons parler du 19 septembre 1994. Deux dates qui ont marqué le pays et qui, malheureusement, sont passées sous silence. Oui, vous avez parfaitement raison. Si vous permettez que je revienne sur la question précisément sur ces deux dates, je voudrais parler de la date d'aujourd'hui. Rien que pour rendre hommage à quelqu'un qui le mérite bien, qui est un historien, justement, puisqu'on parle d'histoire, qui est décédé à Montréal. C'est Carrie Hector, qui est professeur d'université, qui a vécu ici après, je crois, il est rentré après 1986. Et qui a milité aussi dans un parti politique qui avait des responsabilités d'État au sein du gouvernement, au sein des gouvernements passés. Donc, je voudrais saluer sa mémoire ce matin, puisque j'ai appris la triste nouvelle de son décès. Alors, justement, ce qu'il y a, puisque le journaliste est fait pour ça, puisque vous faites ce travail tous les jours, les médias représentent une sorte de mémoire au quotidien de la population. Et pour nous rappeler les faits, pour nous dire les faits à venir aussi, parfois, parce que nous anticipons, la presse anticipe parfois. Mais aussi, on doit avoir un regard sur le passé. Et je me suis rendu compte, cette année, pas seulement cette année, mais Métropole le faisait avec une rubrique que Métropole avait, c'était l'histoire au passé qui était reprise chaque jour. Que le 19 septembre, que nous venons de vivre, il y a presque un mois, et ce 15 octobre d'hier, les gens ne se rendent pas compte de ça. Personne n'en a parlé. Et alors, ce sont deux dates importantes dans l'histoire récente d'Haïti. Le 19 septembre 1994, et les Marines américains débarquaient en Haïti. Le 19 septembre 1994, j'étais témoin, journaliste, j'étais à Métropole, et j'étais à l'aéroport avec Rothschild François Jr. et l'équipe que nous formions à l'époque, dans les rues, pour rendre compte de l'arrivée des soldats américains, les premiers qui débarquaient à l'aéroport international de Port-au-Prince, qui étaient héliportés, parachutés. Les G.I. Les G.I.s. Et ceci, c'était le début d'une nouvelle ère politique, historique aussi, dans le pays. Alors, on peut en parler, mais surtout parler pour ne pas oublier. Et moi, parler, c'est pour ne pas répéter aussi les mêmes faits. Mais j'ai eu cette inquiétude personnelle, citoyenne, et aussi politique, de voir que nos hommes politiques sont toujours prêts à répéter les mêmes faits historiques, sans tirer les conséquences de ce qui a été fait dans le passé. Et le 15 octobre était la date du retour de la même année, 1994, du président en exil, Jean-Bertrand Aristide, qui était renversé par un coup d'État en 1991, et qui est rentré en 1994. Tout ceci dans un espace de trois ans où personne n'a voulu faire de concession à personne. Et ceci nous a conduit à ce fait, d'abord l'arrivée des soldats américains en septembre, et ensuite, un mois plus tard, l'arrivée du président en exil, le retour de la démocratie, ce que les Américains appelaient, à l'époque, le retour de la démocratie, l'opération s'appelait « Uphold democracy ». Alors, j'ai deux petites anecdotes que je voudrais voir avec vous. Parce qu'en tant que reporter, je me souviens de ça. J'étais dans la rue de Port-au-Prince, le 19 septembre, à couvrir l'arrivée des soldats américains, et je voyais des jeunes qui jubilaient de joie, qui étaient contents, enfin, qui jubilaient, qui étaient contents, parce que ces jeunes voyaient pour la première fois des soldats super équipés, des home-vices dans les rues, des hélicoptères qui traversaient la ville, etc. J'étais content de voir, je disais en vrai, des soldats qu'ils voyaient dans les films. Et je me souviens avoir rencontré, avoir croisé un monsieur âgé qui était debout dans la rue, l'air perdu, le regard perdu, l'air triste. Je l'ai abordé, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? » Et il s'est mis à pleurer pour me dire « Je revois le débarquement américain de 1915 dans mon pays, la tristesse. » Vous voyez, deux mondes, deux générations, deux réactions aussi différentes, mais un fait. C'est que les soldats américains étaient en Haïti le 19 septembre 1994. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la situation identique ? Pour revoir ce genre de choses, bon, voilà. – Oui. Et hier, 15 octobre, a marqué la date du départ de la MINUSTA d'Haïti. Et aujourd'hui, on a la MINUSJUST, qui est la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti. Donc, que du sur place, apparemment. – Tout à fait. La question qu'il faut se poser, et nous en sommes là aujourd'hui, puisque nous sommes à la date près, jour pour jour, qu'est-ce qui avait conduit la MINUSTA en Haïti en 2004 ? Il ne faut pas que les gens oublient. Nous avions à l'époque connu une mandature du président Aristide très troublée. Le pays était au bord de la guerre civile entre 2001 et 2004. Il y avait toujours des problèmes, etc. Et le fait que les acteurs politiques haïtiens à l'époque, irréductibles dans leur opposition, extrémistes jusqu'au boutiste dans leur position, toutes les négociations qui nous ont été proposées sur la table des discussions. Et je me souviens très bien, en tant que journaliste, avoir couvert cette période-là aussi, que les Américains avaient envoyé le secrétaire d'État de l'époque, qui allait devenir le secrétaire d'État, et ce secrétaire d'État, Colin Parola, c'est un général de l'armée, venir conduire les négociations en Haïti, parce que c'était Condoleezza Rice qui, à l'époque, était secrétaire d'État aux États-Unis, et conduire les négociations en Haïti pour dire, écoutez, les Haïtiens, nous, ce que nous voulons, nous voulons, c'était le président Bush à l'époque au pouvoir, et George Bush, fils, ce que nous voulons pour vous, c'est que nous voulons faire en sorte que votre cycle démocratique et politique ne soit pas interrompu. Donc nous, les Américains, je parle, je cite, c'est l'histoire, nous proposons que le président Aristide reste à son poste, et que, ensemble, dans l'opposition, vous lui choisissez un Premier ministre que nous soutenons nous-mêmes, qui sera, pas son Premier ministre à lui, mais qui lui sera imposé, pour préserver le cycle politique et démocratique, pour faire les élections en 2004, qu'on allait faire les élections en Haïti, pour qu'en 2005, 2006, un autre président arrive au pouvoir. Mais les Haïtiens ont dit non, nous ne voulons pas. Et quelle était la conséquence ? C'est l'arrivée des soldats américains, c'est l'arrivée de la mission des Nations Unies en Haïti. Et vous savez, la chose la plus humiliante pour Haïti à l'époque, est très rare, les personnes qui s'en sont rendues compte, parce que nous sommes tellement passionnés dans nos positions. Les premiers soldats à entrer en Haïti en 2004, c'était les soldats français, qui étaient dans les Antilles, les Antilles françaises. Retour de l'histoire. De l'histoire. 1804-2004. 200 ans d'histoire. Les soldats que nous avons chassés du pays, ils sont revenus en triomfateurs, en sauveurs, parce que nous avons fait appel à eux. Alors, je reviens à votre question d'aujourd'hui. Nous faisons du surplace. Donc, 2004 ressemble à 2017. La ministre, ça s'en va, mais pour moi, elle ne s'en va pas. Elle est encore là. Oui, avec une autre appellation, la ministre juste. Mais 2004, 2017 ressemble à 2004. Est-ce que ce n'est pas un petit peu exagéré, lorsqu'on regarde objectivement la situation sociopolitique de 2004 ? Je vais vous le concéder, je vais vous le concéder, Georges. Mais je vais vous dire que le climat n'est pas si différent que tout ça. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une période de crise politique qui sait où cette petite crise que nous voyons ne peut pas déboucher sur une plus grave crise. Et on entend déjà dans les rues des voix qui disent, il faut que le président parte, il faut que ça. C'est ce qui nous avait conduits en 2004 à l'arrivée de la MINUSTA. Et nous sommes là aujourd'hui en 2017 avec les mêmes revendications, les mêmes manifestations de rue, les mêmes comportements. C'est que nos hommes politiques, il y a une chose, et c'est ça que je voulais aussi souligner dans une phrase. Nos hommes politiques n'ont pas la mémoire de l'histoire. Aussi longs, ils ne sont pas préoccupés par ça, ils veulent répéter les mêmes choses dans leur intérêt personnel et de groupe. Peu importe ce qui va se passer après, prouvez-moi que j'ai le pouvoir. Donc faites partie de celui-ci, donnez-moi sa place. Quelle en est la conséquence pour le pays ? Personne ne s'en préoccupe. Et ce que nous voyons dans les dates, la date du 19 septembre avait soulevé beaucoup d'espoir. Enfin, une vague d'espoir. Mais aux vagues d'espoir suivent toujours des océans de problèmes dans ce pays. Donc voilà, les gens ne se rendent pas compte de ça. Parce qu'ils ont une passion très personnelle. Ils ont des propositions très égocentrées. Donc c'est moi. Pour moi, aujourd'hui, ce président, il doit partir. Sans considération sur ce qui peut arriver demain, ce qui va arriver demain. Voilà. C'est comme une chasse à l'homme. Tout à fait. On voit l'homme, on ne voit pas l'avenir. Je crois que le problème, notre problème, et c'est un problème qu'on peut analyser sur plusieurs aspects, ce n'est pas seulement sur l'aspect politique. Nous sommes un peuple qui vit au quotidien. C'est le quotidien qui nous intéresse. C'est aujourd'hui qui nous intéresse. Demain, on s'en fout. Parce qu'on ne fait pas demain, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne maîtrise pas demain et la vie en général. Donc on s'occupe de faire de l'argent aujourd'hui sans regarder demain ce qui peut se passer. De piller l'État, je m'en fous. Demain, je ne sais pas. Donc voilà. C'est ça le problème. Il faut, et c'est ce que moi, j'essaie de faire, dans mon rôle un peu délicat, à la fois de journaliste et quelqu'un qui est en train politique, de retourner avec l'effet historique récent. Devoir de mémoire. De mémoire. De voir de mémoire pour dire aux gens, écoutez, il ne faut pas oublier ça. On peut célébrer le 1er janvier 1804 comme le jour de l'indépendance. Mais si dans notre comportement, nous appelons les étrangers à venir nous réoccuper, pourquoi célébrer le 1er janvier 1804 ? Pourquoi célébrer le drapeau quand nous ne le respectons même pas et nous agissons pour faire oublier que nous avions un drapeau, que nous avions une souveraineté ? Donc vous voyez, tout ça, je crois que, seul avec ma petite voix, je ne peux pas le faire, mais c'est un travail qui doit être fait, même au niveau de l'État. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la jeunesse que nous produisons, c'est une jeunesse qui est déracinée du pays, des faits récents ou passés du pays. Demandez à un jeune haïtien aujourd'hui, qu'il soit à l'université ou dans une école secondaire, quel est le nom du ministre des Affaires étrangères d'Haïti ? Il l'ignore. Comme il ignore aussi l'îme nationale. Ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas sa préoccupation. Et l'État, elle, lui-même, qui devrait encadrer la jeunesse pour dire, écoutez, je dois former cette jeunesse dans le rappel des faits du passé pour qu'à l'avenir, lui-même, il puisse construire un autre avenir différent. L'État ne le fait même pas. Donc vous voyez, moi, je suis très préoccupé par ça. Et je ne suis pas le seul, je suis sûr. J'ai la chance, qui m'avait invité d'être là aujourd'hui pour le dire. Et je le dis au nom de milliers de personnes, probablement, qui n'ont pas la chance de parler à la radio, sur les antennes de télévision, sur les plateaux de télévision, pardon, et qui souffrent beaucoup, qui souffrent de voir cette déchéance, ce désengagement des haïtiens du pays, ce désamour des haïtiens avec le pays, cet abandon du pays, etc. Moi, je crois qu'il y a un travail à faire. Il faut que chacun de son côté s'y mette pour corriger les choses. On ne verra pas les résultats tout de suite. Et c'est là aussi notre problème, notre attachement un peu trop au quotidien. C'est que nous nous disons, pourquoi faire l'effort, puisque ça ne va pas changer demain. Mais demain, ça ne peut être pas moi qui soit le témoin de ce changement, mais le changement viendra quand même. Donc il nous faut faire ce que nous pouvons, dans notre temps, avec notre génération, pour que les générations à venir puissent bénéficier des choses. Alors, il y a un manque de courage qui caractérise très souvent certains haïtiens, qui responsabilise tout le monde. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui se poser la question, à qui la faute ? Absolument, on doit se poser la question. Mais il est facile parfois de dire, c'est à toi, la faute, c'est pas à moi. Les gens désignent toujours les coupables, mais ils oublient qu'eux aussi sont les coupables. Mais nous ne sommes pas tous coupables. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans un pays où c'est le tous pourri. Non, mais... Il y a des degrés dans les responsabilités. Absolument, dans le pourrissement, il y a des degrés. Oui. Mais attention, si je nage là-dedans, si je ne dis rien, je vois le pourrissement de la situation, je vois le délitement de la situation, je m'y accommode, je dis bon, je ne peux rien faire pour changer, je reste là-dedans, je suis aussi quelque part complice. Sans doute pas au même degré que ceux qui agissent directement. Mais mon silence est complice. Mon abandon est complice. Le fait que j'ai envie de partir, d'abandonner le pays, c'est aussi une sorte de complicité. Non, mais est-ce que ce n'est pas humain le fait de vouloir quitter un lieu invivable pour d'autres cieux ? C'est humain, c'est une réaction humaine. C'est humain, c'est le son qui peut... Oui, mais attention. Par exemple, un jeune qui part aujourd'hui au Chili, ce n'est pas sa faute à lui, c'est la faute aux dirigeants, peut-être. Je suis d'accord. Mais je vais vous dire, si ce jeune avait à l'école travaillé, cravaché, peiné, sué, transpiré pour réussir aussi sa vie ici, il aurait pu réussir. On ne va pas condamner le jeune qui part. Moi, je dis toujours, c'est beaucoup de courage pour avoir... C'est exilé, c'est exilé. L'exil, les gens pensent que c'est facile, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui part, il part à l'aventure, il part à l'inconnu, il ne sait pas ce qui va arriver. Il faut avoir beaucoup de courage. On peut être lâche en voulant rester ici aussi. Oui, oui. Voilà. Moi, c'est une manière de voir et d'analyser les choses aussi. Mais mon départ, ou ma décision de rester aussi, peut être une décision de complicité si je ne fais rien pour agir sur le mal. En restant, je dois agir sur le mal, mais aussi en partant, on peut agir sur ce qui est mal. Il faut faire un effort. Sinon, chacun va vivre, et c'est ce qui nous arrive dans ce pays, chacun vit pour son petit monde à soi. Moi, c'est ma maison qui m'intéresse, c'est ma sécurité personnelle, c'est mes enfants, et le reste, je m'en fous, mais les enfants voient ce qui se passe autour de nous. Essayons de scruter l'histoire en nous attardant sur des domaines, par exemple, économiques, politiques et sociaux. De 2004 à nos jours, dans l'économie haïtienne, par exemple, qu'est-ce qui a changé ? Je ne vais plus loin, si vous permettez. Parce que c'est peut-être plus facile aussi. En 2004, je crois que le dollar était à 40 euros, à peu près, pour un dollar. Mais est-ce qu'on peut se rendre compte à un moment que nous avons tant perdu de temps et tant perdu beaucoup de choses dans ce pays dans l'espace de 30 ans ? Moi, je prends la fouchette d'analyse historique de 1986 à 2017. 30 ans, 31 ans maintenant. Si nous faisons la somme des pertes enregistrées par ce pays, on doit se poser beaucoup de questions. 30 ans de perdu. Comme nous avions aussi perdu 30 ans dans la dictature, ça fait 60 ans de la vie de notre peuple perdu. On ne peut même pas mesurer le progrès. Il n'y a qu'un seul progrès, Georges, dans ce pays qui a été réalisé au cours de ces 30 ans. Le fait que vous et moi, nous soyons là ce matin, nous puissions parler de politique, sans s'inquiéter, qu'au détour, à la sortie d'ici, quelqu'un ne m'arrêtera pas, ne me gîtra pas en prison, ou bien je disparaîtrai. Voilà le seul progrès. Mais quelles conséquences de ce progrès sur la liberté de la parole on dit tout, on dit n'importe quoi aussi dans ce pays. On insulte, les musiques, on passe tout à la radio, on voit tout à la télévision, il n'y a aucune autorité pour dire non, ça doit être censuré. La censure, aujourd'hui, fait peur dans ce pays comme il y a des démocrates qui sont tellement démocrates que quand vous dites censure, ils sont estomaqués pour dire non, vous êtes un dictateur pour parler de censure. Dans tous les pays, du moins, il y a la censure. Donc la société est trop permissive. Permissive. Donc vous me parliez d'économie. En 1986, on était encore à 5 euros pour un dollar dans ce pays. Donc en 30 ans, on est passé de 5 euros à 65 euros, parfois presque, ça frôle 70 euros pour un dollar. Qu'est-ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous n'avons pas fait ? C'est l'ensemble du climat socio-économique et politique du pays qu'il faut prendre pour comprendre cette déchérance, cette dégradation, cet effritement, cet délitement, tout ce que vous voulez, cet effondrement en réalité de cette société dans tous ces compartiments. Et si on ne s'inquiète pas, je me demande où est-ce que nous voulons vivre. Si les gens ne se rendent pas compte, même les gens qui sont riches, je me souviens à un certain moment que les gens disent, mais même les gens qui sont riches aujourd'hui, ils ont du mal à vivre comme ils vivaient autrefois. Et moi, j'aime répéter cette fameuse phrase d'un économiste, je crois, japonais qui a dit, les riches, les pauvres, pardon, les pauvres des pays riches sont plus riches que les riches des pays pauvres. Je répète, les pauvres des pays riches sont plus riches que les riches des pays pauvres. C'est-à-dire, quelqu'un qui est soi-disant riche en Haïti aujourd'hui, mais qui doit vivre cloîtré dans sa maison, qui doit vivre... C'est un pauvre. C'est un pauvre. Oui. Il ne peut même pas aller dans un concert, il ne peut pas aller dans une salle de cinéma, il n'y a pas de spectacle dans ce pays pour lui ou pour ses enfants. Il doit vivre dans un véhicule blindé, il doit avoir une génératrice. Voilà, j'allais citer Franz Duval qui avait écrit un article, un éditorial, disant que même ne qui riche dans le parc a ouvert au binel veut gagner de l'eau potable. Voilà. Donc, où est cette richesse ? La richesse, ce n'est pas l'accumulation de biens seulement ou d'argent, c'est aussi le bien-être de vivre, le cadre de vie, l'environnement de vie. Alors, nous devons faire un effort. Au final, nous sommes tous des pauvres en Haïti. Si, certainement. Il y a des plus pauvres que des pauvres, mais on est tous des pauvres. Donc, moi, je crois que ceux qui ont la capacité, les élites à tous les niveaux économiques, intellectuels, politiques, doivent se poser cette question. Quand on demande, moi, c'est... Je répète ça à longueur de journée, le président avait promis ceci, il avait promis cela. Moi, pour moi, le plus important que ce président aurait pu réaliser dans ce pays, ce n'est pas la caravane qui est quelque chose de nébuleux, qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière, on ne voit pas ce qu'il y a devant, il n'y a aucune information disponible. Ce n'est pas la promesse d'électricité 24 sur 24. La meilleure chose qu'un président aurait pu faire pour ce pays d'Haïti, c'est mettre les Haïtiens ensemble, les réunir ensemble, dire, écoutez, finalement, Ano Chita pour nous discuter, Rélé Mouye Jean-Charles, Rélé Maris Narcisse, Rélé Antet, Ano Chita pour nous discuter. Nous allons venir sur ce fait d'actualité clarente, mais juste avant la première pause, nous nous apprêtons demain à commémorer le 211e anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessaline. Avec quel sentiment vous allez vivre ce moment et vous vivez déjà ce moment. Et dans quel contexte ? Dans quel contexte aussi, oui. Rappelez-vous, le 17 octobre 2015, déjà, il y avait les mêmes manifestations. Je vais il y a deux ans, les mêmes manifestations. Encore du sur place. Encore du sur place. Nous répétons les mêmes choses. Oui, la répétition de l'histoire. Et est-ce que Dessaline nous a appris quelque chose ? Est-ce que nous avons appris quelque chose du sacrifice qu'il avait fait lui-même, du combat qu'il avait mené pour nous offrir l'indépendance ? Qu'est-ce que nous en avons fait aujourd'hui ? Et nous exposons cette indépendance aujourd'hui encore à l'arrivée de troupes étrangères, à l'occupation étrangère, etc. Donc, voilà, moi, la commémoration, je me souviens, il y a une année, les dirigeants de notre pays avaient choisi de commémorer le 17 octobre dans une sorte de fête populaire, des danses dans les rues, etc., de distribution de primes de présidents qui dansaient avec une vieille dame, etc., de la démagogie. Aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer cette date encore, c'est dans les manifestations violentes, les menaces d'armes, chacun dit brandi. Est-ce que nous sommes dans la coïncidence ou dans des choix délibérés, Clarence, quand par exemple, aujourd'hui, on a l'entrée en fonction de la cérémonie officielle de l'ouverture d'une mission alors que demain, nous allons célébrer le 211e anniversaire de la mort de Jacques Dessalier. Il n'y a pas de cohérence. Est-ce qu'il y a de l'innocence dans le choix des dates ? Ça, c'est bien de le penser 15, 16, 17 octobre. Oui. Il faut réfléchir là-dessus. Il faut voir la mort. Mais je crois plutôt que nous sommes dans la contradiction avec nous-mêmes. Nous nous mentons Est-ce que l'histoire serait contre nous également ? L'histoire nous joue des tours. Non, non, non. C'est nous qui nous jouerons des tours. C'est les Haïtiens qui sont la cause de leur malheur. Comme dit... Edmond Paul. Edmond Paul. Les causes de nos malheurs. C'est nous-mêmes qui sommes les premières causes de nos malheurs. Parce que nous répétons l'histoire. Nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Et nous nous amusons de manière égoïste, égocentrique à répéter les mêmes choses parce que nous y voyons un intérêt direct, personnel. Mais nous ne voyons pas l'intérêt du pays là-dedans. Et vous savez, je vais vous dire ça, à un certain moment de notre vie de peuple, nous avions beaucoup d'admiration, beaucoup d'admirateurs en Afrique, par exemple. Les Africains aimaient beaucoup Haïti et les Haïtiens pour le courage de ce peuple pour avoir pris son indépendance des Blancs, en ayant une victoire sur l'armée napoléonienne au 19e siècle, au début du 19e siècle. C'était une histoire retentissante. Mais aujourd'hui, les Africains ne nous regardent plus. Regardez le Rwanda, regardez l'Afrique du Sud, regardez d'autres pays, comment ça se passe, bien, mais pas chez nous. Donc nous ne sommes plus cette même chose. Même Somalie. Voilà. Donc il y a beaucoup d'efforts, Burkina Faso, etc. Les gens commencent à se réveiller, à prendre en main leur destin, etc. Mais nous, nous faisons la route à l'inverse aujourd'hui. Nous retournons dans le passé pour demander aux gens de venir nous occuper parce que nous ne pouvons pas nous occuper nous-mêmes. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télé Métropole. Notre invité ce matin, Claire Anne Sronoy. Restez branchés, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télé Métropole. Notre invité, Claire Anne Sronoy, il est toujours là. Avec nous, on jette un regard cru sur l'histoire pour essayer de comprendre parce qu'il faut toujours regarder le passé pour mieux vivre le présent et comprendre l'avenir. Claire Anne, on parlait du 211e anniversaire de la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Et si on essaie de voir les circonstances de la mort de l'empereur ? Alors, ce qui est grave, déjà, là-dedans, c'est sa mort, le fait de sa mort. C'est un fait. On est à 211 ans de la mort. Mais pourquoi tu es celui qui vous a donné l'indépendance ? C'est incompréhensible, déjà. C'est-à-dire, nous voici, deux années après notre indépendance, celui qu'on portait au nu, qui était le héros de l'indépendance, qui avait arraché le blanc du drapeau français pour nous donner le bleu et rouge à l'arcaire, celui qui avait fait face à l'armée de Napoléon avec les autres généraux, évidemment. On peut penser à Christophe, on peut penser à Capo à la mort et les autres. Mais c'est lui le leader de sa ligne. Et de nos propres mains ? On l'assassine. Nous-mêmes encore. Non, mais c'est ça. C'est ce qui est grave et je crois aussi que nous sommes en train de payer quelque part cette conséquence. Si vous êtes croyant, vous pouvez croire que ce mal de tuer son père, la parricide, c'est quelque chose que vous pouvez payer les conséquences longtemps encore, des générations après. Et si nous transposons ça dans l'histoire, c'est que nous n'apprenons pas de l'histoire. Nous n'apprenons pas de l'histoire pour voir les circonstances de cette mort, une humiliation même dans la mort. Si vous vous rappelez, c'est l'effet de l'histoire. Et son corps jeté dans la rue. C'est une folle qui a ramassé les restes. C'est pour vous dire que ce pays, qu'est-ce que les gens ont dans la tête. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, on pourrait encore passer, repasser, revoir l'histoire. Nous sommes dans un pays où nous répétons ce qui a été fait il y a 200 ans sans tirer les leçons de l'histoire. Donc, les circonstances de la mort de Dessaline qui avaient donné l'indépendance et qui avaient une vision pour ce pays. Tout est parti après sa mort. Et nous sommes en train, aujourd'hui, de soit citer son nom pour faire des commémorations officielles, soit citer son nom pour faire des manifestations de rue populaire. Mais nous ne sommes pas en train de suivre sa vision ni de dire que, mais attention, revenons à Dessaline, vraiment, à sa vision pour Haïti et pour le pays et allons vers ça. mais on se déchire l'empereur même dans sa mort pour rien, finalement. Mais en tout cas, pas pour Haïti. Alors, comme nous parlons de répétition, c'est comme une sorte de, je ne veux pas être pessimiste, clarente, fataliste, une sorte de malheur pour nous que l'histoire se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. En 2015, on se le rappelle, sous l'administration Martelly, en pleine commémoration du 17 octobre, on était, il y avait des manifestations, aujourd'hui encore, il y a des manifestations annoncées. Sous Martelly, le président, qu'il était, multipliait les rencontres avec les partis politiques au palais. Et aujourd'hui encore, Jovenel Boyise multiplie les rencontres. Je crois que Prival multipliait les rencontres aussi. Oui. Aristide. Multipliait les rencontres. Je crois que les militaires aussi multipliaient les rencontres après le départ de Duvalier, les Nymphies et les autres, mais qui n'aboutissent jamais à rien. Jamais à rien. Parce que les décisions à prendre ne sont pas prises vraiment. Oui, parce qu'il y a une sorte d'insincérité dans nos relations entre nous, haïtières. Nous ne voulons pas nous parler. Il y a un fait, si vous permettez, avant que je revienne rapidement sur l'actualité, que j'ai évoqué dans un texte que j'ai écrit pour dire « Et si ? » Et là, nous sommes en 1993, je crois, lorsque, après le coup d'État, toutes les négociations qui étaient menées ici n'ont pas abouti. Il y avait une dernière tentative de négociation entre le président Aristide en exil et le général Sidras, chef de l'armée, commandant-chef de l'armée, à New York, à Gouverneur's Island. Les Américains qui ont organisé cette rencontre sur l'île des gouverneurs nous avaient mis dans un cadre de négociations sur une île pour pouvoir parler face à face. Libérez-vous des contraintes, des pressions, des populations, etc. Parlez-vous. Aristide et Sidras ne se sont pas rencontrés et ont refusé de se serrer la main. Moi, je crois qu'encore une fois, nous retournons des salines quand nous ne pouvons faire cette réconciliation-là. Des salines épétions un noir et un mulâtre. Ils s'étaient donné la main pour avoir l'indépendance. Et c'est ce qu'il nous faut faire encore aujourd'hui. Lorsque nous aurons le courage de nous donner la main entre pauvres et riches, entre noirs et mulâtre, entre intellectuels et analfabètes, tous les paysans et citadins, oui, nous pouvons faire quelque chose ensemble. Mais il faut être sincère là-dedans. Le général Sidras ne l'avait pas fait à l'époque, avec le président et le président a refusé de le faire. Je crois que ça a enterré tout espoir d'une réconciliation à l'époque. Nous serions aujourd'hui, 20 ans après, un peu plus loin que nous le sommes. Pour évoquer une image baudelairienne, Charles Baudelaire, est-ce qu'on peut penser que l'haïtien est à la fois la victime et le bourreau, la plaie et le couteau ? Absolument. Vous n'avez pas fait ma raison de prendre cette image. C'est présent parmi nous aujourd'hui. Ce n'est même pas la peine d'aller dans la littérature française pour le faire, mais ça nous offre l'occasion de faire cette comparaison. Mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous nous entretions, nous nous assassinons et nous voulons vivre avec notre cadavre à côté de nous aussi. Nous nous plaignons de ça. Mais regardez ce qui se passe, mais nous sommes responsables aussi de ça. Donc il nous faut faire quelque chose. Alors pour revenir sur les rencontres. Sur l'actualité, pour les rencontres de Jovenel Moïse, vous avez participé à une rencontre récente. D'abord, je crois que c'est une bonne chose. Évidemment, ce que je souhaite, j'allais dire que j'exige, je ne peux pas l'exiger de personne, je ne peux l'exiger de personne. Je souhaite que ces rencontres se poursuivent, qu'elles soient sincères, que le président montre de la volonté là-dedans. Non, mais est-ce que déjà sur la ligne de départ, vous avez pu déceler une sincérité de la part du président ? C'est difficile, vous voyez. Ça, vous m'envoyez dans le jugement, sur le divan peut-être, pour dire, j'analyse, je psychanalyse. Non, je ne suis pas là-dedans. Mais le geste compte pour moi. Vous savez, les gestes comptent. Quand vous montrez à votre enfant que vous pouvez discuter avec sa maman, même dans un conflit énorme, en tête à tête, sans violence, il apprend de vous. Donc je crois que le fait par le président d'inviter ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'elle a profité d'une rencontre le 14 septembre pour aller dire à la tribune des Nations Unies qu'il y a un dialogue. Il n'y avait pas de dialogue. Il n'y a pas encore de dialogue. C'est utiliser l'image de personnes, je veux dire, volontaires, de bonne volonté, de bonne foi, qui viennent et vous disent nous avons initié un dialogue avec le secteur politique. Il n'y a pas de dialogue. Mais le dialogue est nécessaire. Moi, je me suis prêté à cet exercice et je vais le faire à nouveau. Je dois le faire parce que je crois qu'il faut insister là-dessus. Il nous faut nous parler entre nous. Il nous faut trouver cette table de discussion où mettre les ennemis, les adversaires, les anciens adversaires, les frères ennemis en face à face pour discuter sincèrement en toute sincérité, en toute honnêteté aussi pour faire les choses. Mais est-ce que quelque part, il n'y a pas une incohérence dans la position de Clarence Renoir ? Parce que l'on sait que quelques jours plus tôt, vous aviez critiqué vertement le président, le qualifiant d'arrogant, l'appelant à écouter beaucoup plus, à apprendre à écouter beaucoup plus. Et, au grand dame de tout le monde, Clarence Renoir a été une fois de plus au palais national pour discuter. Est-ce que vous voyez une contradiction dans le fait que Mme Odette Roi-Fombra peut critiquer le président et elle a accepté de le recevoir chez lui ? Non. Il faut avoir le courage de critiquer. Donc, on dirait qu'Odette Roi-Fombra n'est pas politique. Non, mais ce n'est pas une question politique. Moi, ce n'est pas par calcul politique que j'avais fait ça. J'ai fait un constat. Et je peux vous dire sincèrement c'est un constat de citoyen et de journaliste. Il dit, mais ce comportement-là, ce n'est pas le comportement d'un président. Vous le lui avez dit en face ? Écoutez, un président qui déjà inaugure son mandat en disant j'ai parlé pour un bar, c'est un mauvais signal. Les mots ont leur poids. Nous sommes en communication politique, en communication tout court. Quand tu dis ça, tu marques, tu mets les jalons de la dictature. Tu dis, moi, quand je parle, personne après moi ne parle. Ce n'est pas bon. On est en démocratie. On a bien besoin de démocratie, de démocrates forts qui ont des idées, qui sont après leurs idées, mais le président parle point bas. Et les signes sont là. La caravane, vous posez une question au président, moi je ne réponds pas. Point bas, je continue ma caravane. L'électricité 24 sur 24, monsieur le président, comment vous allez faire ça ? Avec quel moyen ? J'ai parlé point bas. Il me reste 21 mois pour donner de l'électricité. Mais non, il faut parler aux gens à travers la presse qui posent des questions et pour donner. Je dis, l'arrogance, le fait pour le président de sortir les mêmes répétitions, Aristide l'avait fait en 1991. Martelly l'a fait en 2011. Vous parlez des contre-manifestations. Oui, mais on ne fait pas ça. Est-ce que vous pensez, moi, en tout cas, c'est peut-être que je suis en train de rêver, vous pensez qu'un président français ou un président, je ne sais pas qui, de quel pays, va sortir de l'aéroport Charles de Gaulle en France, par exemple, pour aller marcher jusqu'à pied pour aller à l'Élysée en France ? C'est la démagogie. Pourquoi le président avait-il besoin, avait-il senti la nécessité de descendre dans la rue aux milliers de manifestants et de gens armés inégalement pour contrecarrer une manifestation de l'opposition ? Mais non, le travail du président... Est-ce que le populisme ne tue pas ? Nous attrape tout le temps. Nous attrape. Ce sont les vieux démons qui nous rattrape. Justement, il y a une tentation d'aller dire « Oui, j'ai du peuple avec moi aussi, j'ai du monde avec moi. » On a payé ses conséquences avec Duvalier. Moi, j'ai appris à comprendre et à lire aussi que Duvalier a fait venir déjà au prince pour montrer qu'il était très populaire, etc. Vous voyez, quel est le bénéfice pour le pays ? Je n'en vois pas. Donc, pour revenir, oui, moi, je suis allé. J'ai dit dans un texte, effectivement, que le président avait montré des signes d'arrogance, de prétention, de surdité. Il n'entend pas quand on lui parle. Et j'ai dit que j'attendais de lui qu'il soit un autre président et qu'il ne mette pas les pieds dans les mêmes pas des autres. Parce qu'on doit apprendre de l'histoire. Moi, un président qui vient, quelqu'un qui arrive à la présidence, il devrait aller dire « Ok, au cours de ces 30 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays ? » Appelez les historiens, appelez les journalistes, demandez-leur. Et apprenez à ne pas faire les mêmes choses. Donc, voilà, c'est pour ça que j'avais écrit ce texte. Et moi, je dis que si je veux être un démocrate, si je dis que je dois agir différemment des autres, mais c'est dans la conversation, c'est dans le dialogue. Le président invite, il m'invite, moi j'y vais. Je dis « Monsieur le Président, voilà ce que je pense. » Je vais vous dire une chose. Dans cette rencontre, dans ces deux rencontres, moi j'ai vu des signes quand même de tolérance, de part et d'autre. Que le président accepte en face qu'on lui dise des choses, couvertement, et qu'il ait le courage de l'accepter. Sans phare ? Donc, c'est pas mal. Sans phare. Moi, j'ai dit au président, Monsieur le Président, enfin, mais partez à venir, les manifestations dans les rues, vous devez en tenir compte. Ne publiez pas le budget. Allez réfléchir avant. Voyez quelle correction que vous pouvez faire pour satisfaire cette demande, pour éviter une dégradation de la situation. Que l'on entende quelqu'un dise au président « Mais vous vous trompez, Monsieur le Président, quand vous voulez faire ceci ou cela. » Et qu'on entend aussi un parlementaire en face du président de la République dire « Si le budget revient, je ne le voterai pas. » Moi, je dis qu'on est quand même en démocratie. C'est normal. Et des 40 ou 50 personnes qui étaient là au Palais-National ce 14 septembre, je peux vous dire que les notes, les remarques à l'endroit du président n'étaient pas des notes d'éloge. Non. Pas bienveillantes du tout. C'est pour lui dire qu'il y a ce qui ne va pas dans ce pays. Maintenant, est-ce que lui, il écoute ? Est-ce que lui, il va changer ? C'est une autre chose. C'est là le point d'interrogation. C'est son affaire. C'est son affaire. C'est son affaire. Il y a une deuxième rencontre. Et ces rencontres se déroulent autour d'une double thématique. L'institutionnalisation de la vie politique. Ça, nous sommes réunis. Nous sommes totalement en accord avec ça. Il faut institutionnaliser la vie politique dans les rapports de dialogue pour éviter que c'est la rue qui décide tout. La rue est toujours là. Les gens ont le droit de manifester et nous soutenons les manifestations de rue non violentes qui réclament l'électricité, de l'eau, qui réclament moins de taxes sur les plus pauvres, etc. On est pour. Mais la violence, peut-être, sans doute, c'est parce qu'il nous faut faire, parce que nous l'avons déjà fait, à plusieurs reprises, ça n'a rien apporté. Donc, nous, à UNIR, nous nous sommes dit, nous sommes pour le dialogue, nous sommes pour l'institutionnalisation des rapports. Nous avons été au palais, nous avons dit au président ce qu'il fallait dire. L'autre thématique, c'était le financement des partis politiques. Et là encore, nous avons notre position là-dessus. Oui, tout à fait. Juste avant de formuler votre position, Clarence, sur ce point spécifique, le financement des partis politiques, il y a d'autres hommes politiques, d'autres femmes politiques aussi, qui ont boudé l'invitation du président disant que le moment n'est pas propice pour parler du financement des partis politiques. Ce n'est pas votre avis. Il faut aller dire ça au président en face. OK. C'est ce que nous avons fait. et unir, dans ma voix, l'a dit clairement au président de la République. Monsieur le président, et voici la proposition clairement que nous avons faite. Nous avons dit, monsieur le président, c'est une loi qui dit qu'il faut effectivement 1% du budget accordé aux partis politiques pour le fonctionnement des partis politiques. J'ai dit, monsieur le président, dans le contexte socio-économique actuel, cet argent doit pouvoir servir à résoudre des problèmes prioritaires sociaux pour le peuple. Il ne faut pas donner aux partis. Les partis doivent encore se débrouiller pour trouver l'argent ailleurs. Mais la République, aujourd'hui, avec ses maigres moyens, ne peut pas financer des partis politiques. Mais le problème est plus important que ça. Les partis qui ne viennent prennent l'argent si l'argent est distribué. Mais, notre souci aussi, là-dedans, c'est quoi ? Quand la loi dit qu'il faut donner 60% de ce budget de 1%, à peu près, qui représenterait 850 millions de gourdes aux partis politiques, la loi dit 60% de ce budget, de ce montant, doit être versé aux partis qui sont les plus forts au Parlement ou bien qui ont le plus d'élus. Mais, c'est bien la loi. Moi, je suis un homme respectueux des lois et des principes. Mais, pour la démocratie, ça aurait été une mauvaise chose. Et je l'ai dit au président en face. Monsieur le président, si vous faites ça comme la loi le dit, vous donnez une prime à ceux qui manipulent les élections. Une prime à la violence et à la fraude, à la corruption. Parce que les partis qui ont gagné les élections, qui ont le plus d'élus dans le pays, ce sont des partis qui ont utilisé beaucoup d'armes et beaucoup de fraudeurs. Mais si vous les primez en plus avec de l'argent, qu'est-ce qui va se passer ? Vous voyez l'élection en Haïti ? Ça va toujours être une foire, une guerre. Parce que les gens savent qu'au bout de l'élection, il n'y a pas que le poste électif qui est conquis, mais il y a aussi l'argent qui va venir à venir. Moi, je crois que c'est une mauvaise chose. La deuxième chose que nous avons dite au président concernant cette affaire d'argent, mais comment pouvez-vous imaginer distribuer l'argent public si vous voulez le faire ? Parce que pour nous, non, ne faites pas. Uniquement aux partis qui, soi-disant, ont été aux élections. Vous oubliez le RDNP, un parti plus que trentenaire, qui a été le fer de lance de la lutte contre la dictature. Le PDCH, dont le leader ancien candidat à la présidence, qui aurait pu être président d'Haïti aussi, si l'Ogoda, a été assassiné en 1991. le PSCH, le MIDE de Marc Bazin, qui était aux élections en 1990. Marc Bazin, un ancien premier ministre. Ce sont ces gens-là qui ont fait la démocratie. J'ai dit au président de la République, vous savez, monsieur le président, votre place aujourd'hui, votre fonction aujourd'hui, vous le devez à ces partis-là, qui ont laissé du sang sur le carreau, parce que beaucoup de personnes sont morts pour cette démocratie. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que la loi dit qu'il faut donner l'argent aux partis qui ont les élus seulement, et vous oubliez les partis fondateurs de la démocratie. Donc, vous êtes pour une abrogation, des amendements à apporter à cette loi ? Il faut des aménagements pour ne pas négliger les partis qui ont donné l'issance à la démocratie. Mais deuxièmement aussi, Georges, j'ai dit ma position concernant les partis qui gagnent, qui ont le plus d'élus aujourd'hui, par la fraude, par la corruption, par la violence. Mais si vous donnez de l'argent uniquement à ces partis-là, vous tuez aussi dans l'œuf toute initiative nouvelle de personnes qui hésitaient à entrer dans la politique, mais qui sont de vrais démocrates à venir aussi en politique pour apporter leur contribution, des idées, vous remarquez en France ce qui s'est passé. On est sortis du binôme politique PS, Parti républicain, avec d'autres partis, la France insoumise, et aujourd'hui LRM, la République en marche de Macron, etc. Donc il y a de nouvelles tendances aussi qu'il faut encourager. La démocratie ne peut pas se nourrir uniquement de deux pôles, comme c'est le sourire de beaucoup de personnes ici, droite-gauche. Et en plus, en Haïti, les deux pôles que je vois se dessiner ici, ce sont deux pôles politiques de violence et d'extrême. Regardez-moi, vous comprenez, les forces politiques aujourd'hui, puissantes aujourd'hui, ce sont des forces violentes, corrompus, et ne sont pas démocrates. Si vous les encouragez, si en plus vous leur donnez l'argent public pour faire la politique, c'est fini pour la démocratie. On aura une alternance entre les partis violents qui vont se battre pour le pouvoir, qui vont s'entretuer pour le pouvoir et qui vont essayer de le garder le plus longtemps possible. Moi, je suis pour l'émergence de nouvelles pensées politiques, de nouvelles idées politiques, de nouveaux visages aussi sur le théâtre politique haïtien et je me bats pour ça, je me battrai toujours pour ça. Voilà pourquoi j'ai dit dans cette rencontre avec le président de la République, il faudrait en profiter pour régler un certain nombre de problèmes dans le processus démocratique haïtien qui sont nécessaires à régler. La loi sur les partis politiques, comment forme-t-on un parti politique ? Il y a eu une loi qui disait qu'il fallait 5000 membres, nous sommes passés par cette loi, nous à unir, la nouvelle loi dit 20 personnes. Avec 20 personnes, on peut former un parti politique. Imler Rebus avait dénoncé cela. Mais c'est grave, gravissime. Et les gens qui l'ont fait, il faut aller leur demander pourquoi ils ont fait ça. La loi électorale, il faut revoir la loi. La loi électorale dit, par exemple, si un parti est dans la violence, il est radié. Mais les partis au pouvoir ne sont pas radiés. Non, jamais. Mais voilà, la loi n'est pas respectée. Nous ne sanctionnons. La loi dit qu'il ne faut pas dépenser plus qu'un million de dollars américains. Les partis, aujourd'hui, qui vont aux élections, dépensent des centaines de millions de dollars. Personne ne dit rien. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de justice. La formation du conseil électoral permanent qui va être un autre problème, source de crise politique dans ce pays si nos dirigeants politiques n'ont pas l'intelligence pour voir qu'on ne peut pas former un conseil électoral permanent avec des partisans. Il nous faut aller trouver des gens crédibles, honnêtes dans ce pays dont les noms ne soulèveront pas de conflits et de problèmes pour les amener dans ce conseil électoral permanent. Mais tel que je vois les choses dessinées là maintenant, nous avons une crise annoncée qui nous pend au nez. C'est plus grande encore. Encore, avec la formation du conseil électoral permanent. Donc voilà autant de sujets à mon avis que dans un débat politique, dans un dialogue politique entre le gouvernement, le pouvoir exécutif et la classe politique représentée à travers les responsables politiques des chefs de parti, il faut soulever ces questions. Il faut les dépassionner aussi pour trouver la meilleure formulation pour que de ce processus électoral qui va venir. Parce que nous allons entrer en élection en 2019, 2020, 2022 pour que nous sortions de la période de transition et pour entrer dans une démocratie apaisée, sereine, consensuelle. Après cette série de rencontres, je crois savoir que jusqu'ici la finalité de ces rencontres n'a pas été dévoilée. Non, attendez. Alors, laissez-moi dire ça. La finalité, certains pensent que c'est l'argent à discuter. C'est pour ça que nous, nous en avons à unir, pardon, dans le parti politique unir, nous nous battons pour que cette question, oui, il faut le soulever puisque la loi dit qu'il faut donner un peu d'argent au parti politique pour leur fonctionnement, pour éviter que l'argent sale, l'argent conditionné, arrive dans les partis, participe dans le processus électoral et qui entrave aussi par les pieds et les mains d'un président quand il a des dettes à régler, il a des remboursements qui vont aller dans des proportions exagérées, parfois. Donc, cette question doit être soulevée. mais je crois que dans le contexte actuel, économique actuel et de crise sociale, on peut la reporter à une autre fois. Mais il faut encourager le dialogue, il faut faire venir sur la table de discussion les autres partis politiques aussi pour qu'ensemble, nous puissions trouver un consensus sur le processus électoral à travers les différents éléments que je viens de citer pour que les prochaines élections ne soient pas encore souxes de crise politique parce que chaque élection, regardez bien notre processus démocratique, vous verrez, à chaque élection, il y a encore de nouvelles crises dans le pays. Chaque élection apporte une autre crise. Les élections n'apportent pas de solution au problème haïtien. C'est d'autres crises que ça apporte. C'est-à-dire, elles sont mal faites, elles sont mal organisées, il n'y a pas de consensus dans l'organisation. Donc, il nous faut partir d'une année zéro, je dirais, pour que nous puissions amener dans la démocratie beaucoup plus de sérénité dans les relations. – Et beaucoup plus de sincérité dans les discussions. – Absolument, absolument. – Une dernière question, Clarence-Cronois, on voit déjà que l'extrémisme est au rendez-vous, la radicalisation des positions au rendez-vous, avec des opposants qui réclament le départ de Jovenel Moïse. Où est-ce que vous vous situez dans tout ça ? – Moi, je dis non. N-O-N, non. Je ne suis pas un parti. – En majuscule. – En majuscule. Je ne suis pas dans le gouvernement. Je ne cherche pas une position en disant ça. Ce n'est pas du tout ça mon souci. Mon souci, c'est l'histoire. Alors, je dis non. Si on renverse Jovenel Moïse, qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce qu'il y a un plan ? – Et même si il y a un plan. – Non, mais allons-y. Si le président se rend coupable de crimes de haute trahison, oui, il peut être renversé. Si le président se rend coupable de crimes et que la haute cour de justice dit, écoutez, monsieur, monsieur, il a un dossier de corruption, donc on demande son départ, il y a un processus. Qui le remplacera ? La Constitution dit qu'il le remplacera. Alors, c'est là qu'il faut aller. Mais moi, j'essaie de m'inspirer non seulement de notre histoire ici pour dire, on avait demandé à Aristide de partir aussi. Mais il est parti, qu'est-ce qui s'est passé après ? Quel en est le bénéfice pour Haïti, pour le pays ? Dites-moi, quel bénéfice Haïti a tiré du coup d'État de 1991, du renversement de 1994, de tous les coups d'État militaire qu'on a connus après Duvalier ? Quel en est le bénéfice pour Haïti ? Oui, il y a des bénéfices individuels, personnels et de clans, de groupes. Il y en a toujours de ce côté-là. Toujours, mais pas pour Haïti. Maintenant, faire partie au juvenil, pourquoi ? Ah, parce qu'il n'est pas bon. Alors, celui qui va venir après, il est mieux que lui peut-être. Qui vous le dit ? Aucune personne n'a cette garantie. Nous sommes entrés dans un processus électoral démocratique, il faut respecter ce processus. C'est vous qui avez choisi votre président, c'est vous qui l'avez voulu. La banane, eh bien, il faut manger la banane jusqu'au bout. Jusqu'à sa fin. Et puis après, on fera d'autres élections. Et puis, si on veut prendre après la banane une pomme, eh bien, on prendra la pomme. On veut prendre, je ne sais pas, du riz, on prendra le riz. Mais, aujourd'hui, c'est lui le président. Il faut respecter son mandat de 5 ans. Et que lui aussi... Mais autrefois, un capé, un Evans-Paul, dirait que le mandat est lié à une mission. Certainement. La mission, c'est... Non, automatiquement, la mission échoue, le mandat... Ah, il y a une mission internationale ? Ou mission... Non, 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 non. C'est-à-dire, au sein du mandat, il y a une mission. C'est ce que disait Evans-Paul. J'essaie de voir avec vous. Autrefois, il disait que le mandat est lié à une mission. Automatiquement, que la personne qui a le mandat, le président, s'écarte de la mission. Ah, non, 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 je ne passe pas. Et vous prenez l'exemple d'un personnage politique très important qui a marqué l'histoire de ces 30 dernières années dans le pays. Il n'a pas été toujours le premier ministre. Il était aussi un militant de rue qui manifestait, etc., qui était devant les bandes, etc. Moi, je respecte son parcours politique, mais je ne prends pas sa parole comme une parole d'évangile pour dire que oui, il a dit ça, donc c'est ça. Non, je ne pense pas. La mission, on peut toujours corriger la mission du président. Il s'écarte de la mission, les partis politiques sont là pour le lui rappeler, les forces civiles sont là pour dire, et attention, monsieur le président, là, vous êtes en dehors de la loi, en dehors de la constitution retournée. Je vais prendre un exemple pour terminer, si vous voulez, sur cette question-là. Regardez ce qui se passe aux Etats-Unis. Je dirais, si vous faites un sondage, et les sondages sont là, personne n'aime le président qui est en exercice, Trump. Personne ne réclame son départ. Et même s'il part selon les règles de la loi, selon la procédure démocratique qui est prévue pour ça, c'est son vice-président qui va le pouvoir. Ce n'est pas le déchouquage. Nous, nous parlons de déchouquage, de déracinement, de rachement à New York, de tout ce que vous voulez, mettez clair ma porte. Moi, je suis contre ça. – Nous sommes attirés par l'inconnu en politique. Nous avons le goût de l'inconnu, de l'aventure. Clarence, et si les rencontres du président déboucheraient sur la formation d'un gouvernement d'ouverture, comme on l'appelle, de consensus, seriez-vous prêt à en faire partie ? D'abord, il faut définir ce qu'est un gouvernement de consensus ou d'ouverture. Si c'est un gouvernement pour aller récompenser des voix, pour faire taire des voix, qui parlent, moi, je ne suis pas dans cette formulation des choses. Parce que le gouvernement de consensus, d'abord, à mon avis, doit être un gouvernement cohérent, qui agit ensemble, qui voit les choses de la même manière et qui vont agir en coordination, en cohérence pour arriver à des objectifs. Mais si c'est un gouvernement pour récompenser, pour donner des primes à celui-ci, pour mettre de l'herbe dans la bouche de ce cheval qui est ni trop, comme on l'a dit, moi, je ne cherche pas ça. Ce n'est pas ça notre souci. Voyez-moi, croyez-moi si vous voulez. Nous sommes dans une formation politique, UNIR, qui invite les jeunes à venir nous rejoindre pour voir comment nous pouvons faire la politique autrement et nous disons à tous ceux qui viennent, nous n'avons pas d'argent à donner, nous n'avons pas d'armes à donner, nous avons des idées à débattre ensemble et nous voulons être l'exemple le jour où nous arrivons au pouvoir. Et c'est ce que nous demandons à nos élus. Nous avons aussi des élus, des maires. Nous leur demandons de gérer bien, de donner l'exemple de la non-corruption, de la transparence. À ces marques, allez voir ce qui se passe. Nous sommes en train de montrer l'exemple à travers ce que nous faisons. À Dame Mario, si nous voulons le faire. Les azèques que nous avons, nous leur demandons de gérer bien aussi dans la tolérance, dans le dialogue, dans la transparence. Parce que nous pensons qu'après toutes ces années de troubles, de turbulences politiques, de manifestations violentes, il nous faut entrer dans une période apaisée de dialogue. Une espèce d'embellie politique. Il nous faut créer cet embellie. Et nous avons besoin de la contribution de tous. Et c'est pourquoi nous, de manière lucide, sans naïveté, nous nous prêtons au jeu du dialogue quand le président invite. Nous y allons pour donner des idées, pour faire partager la vérité en face. Clarence Renoua, merci. Merci beaucoup de l'invitation, Georges. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Métropole et Télémétropole, bien sûr. Notre invité, c'était Clarence Renoua. Restez branchés pour la suite de la programmation. Merci, Clarence. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, à 8 heures, simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC.